L'accord signé entre partisans de Riek Machar et Salvakir n'a pas fait que des heureux. Un groupe rebelle proche de l'opposant, Riek Machar, a rejeté ce compromis, accepté au préalable par les deux figures de proue de la crise sud-soudanaise. Pyok Bot Balwang, porte-parole de ce mouvement, propose que deux des quatre vice-présidents prévus dans le cadre de l'accord d'Antébé en Ouganda soient choisis au sein de leur groupe rebelle. De plus, il suggère une diminution des pouvoirs du président Salvakir. Des requêtes qui n'ont pour l'instant pas été commentées par les principaux protagonistes. L'accord de partage du pouvoir prévoit que Riek Machar occupe le poste de premier vice-président. Les deux vice-présidents proches du pouvoir conservent leur Marocain. Et enfin, le quatrième poste sera attribué à une femme issue de l'opposition.